On a trois intervenants, on aura trois interventions dans le cadre de cette table ronde-là. Donc, vous les connaissez, mais je vais rapidement présenter les intervenants. Donc, à ma droite, on a Marc-Antoine Zillac, qui est maintenant professeur associé au département de philosophie de l'Université de Montréal, Sarah Straub, qui est professeure au département de philosophie de l'Université McGill, et Daniel Freundstock, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill et aussi directeur de l'Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé. Moi, je suis Étienne. Donc, voici comment je propose que la table ronde se déroule. On aura des interventions assez rapides de chacun de nos intervenants d'environ une dizaine de minutes. On peut peut-être procéder dans l'ordre de la table. On commence par Marc-Antoine, ensuite Sarah et ensuite Daniel. Donc, après, ça devrait nous occuper pendant à peu près une demi-heure. Ensuite, moi, j'aurais peut-être une ou deux questions, même si je ne suis pas du tout spécialiste de questions pour nos intervenants. Je reviendrai peut-être sur leurs propos. Et puis ensuite, bien sûr, on va ouvrir la discussion à la salle. Je sais que la plupart d'entre vous qui sont restés dans la salle ont une maîtrise relative du français. Mais si, à un moment ou à un autre, vous sentez la nécessité ou le désir de poser une question en anglais ou de faire une remarque en anglais ou une objection en anglais, je pense que nos intervenants sont suffisamment… ont les compétences linguistiques, disons, pour engager la discussion avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marc-Antoine Zilac, puis ensuite, aux deux ans de s'intervenir. Merci d'être restés si nombreux en fin de journée et vraiment, merci beaucoup de nous accueillir pour ce panel. Alors, la seule mission que j'ai, c'est de parler des promesses politiques ou des promesses électorales. Et pour commencer, je dirais d'abord que je vais faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on appelle promesse politique. Donc, je vais faire l'hypothèse que ça existe. Je dirais à la fin que je pense que ça n'existe pas, cet objet-là. Donc, faisant l'hypothèse que les promesses électorales, ça a un sens et que ça existe, je vais me poser la question suivante, très simplement. C'est pourquoi, alors ça part d'un constant empirique, pourquoi les promesses électorales sont rarement tenues par les élus ? Et est-ce que c'est un mal que ça soit rarement tenu par les élus ? Donc, d'un côté, on a plutôt une question factuelle qui implique une enquête empirique. Puis, dans un autre sens, on a une question plutôt normative, est-ce que c'est un mal qu'on ne tient pas ? Les promesses électorales. Alors, en fait, les deux questions sont vraiment liées, parce que je pense que c'est normatif dans les deux cas. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle des promesses électorales, des engagements électoraux, je préférerais ce terme-là, mais c'est que ça renvoie d'abord à un jeu des élections et ça renvoie au jeu de la sélection de nos représentants. Alors, il y a deux manières, il y en a plus en fait, il y a plus de raisons que ça, mais il y a au moins deux raisons pour lesquelles on participe à un vote. C'est soit pour sanctionner, positivement ou négativement, des personnes élues, donc elles ont déjà été élues, elles ont mis en place leur programme, et donc elles arrivent pour se représenter aux élections, ou d'ailleurs se présenter à d'autres élections, et on sanctionne leur bilan. Ça, c'est ce qu'on appelle la rédition de comptes, c'est vraiment la notion de la conservatistique qui est mise en œuvre ici pour expliquer le vote. Et puis, on a une deuxième raison de voter, c'est de sélectionner de manière prospective. Sélectionner de manière prospective, c'est-à-dire en imaginant ce que les candidats, les candidates vont proposer, et est-ce qu'elles vont tenir, est-ce que ces personnes vont tenir leur parole. Donc, sélection prospective ou rédition de comptes rétrospective. Dans les deux cas, on a une question qui concerne la confiance, quelle confiance on peut avoir à l'égard de personnes politiques qui viennent se représenter et qui ont un bilan, et est-ce qu'on peut donc leur confier de nouveau les rênes du pouvoir. Et puis, confiance aussi dans la sélection des nouveaux élus, puisqu'il s'agit de savoir si on a des raisons, de bonnes raisons, aujourd'hui, de penser que ce qu'elles proposent va effectivement être mis en application demain. Et donc là, il y a toute une évaluation à la fois du caractère des candidats et une évaluation de leur capacité à mettre en place leurs engagements. Alors, pourquoi dans ces deux cas, en fait, on s'aperçoit que les promesses électorales sont rarement tenues ? Alors, il y a une raison qui est très simple, mais je ne vais vraiment pas m'intéresser à cette raison. C'est tout simplement qu'au moment de l'élection, il y a de fortes incertitudes du contexte qui font en sorte que, eh bien, le contexte changeant, après l'élection, les élus ne peuvent plus tenir leur parole. Donc, ils ont envisagé... On pense, par exemple, à Obama qui voulait renégocier l'accord de libre-échange en 2008. Et puis, 2008, c'était une grande année. Et après 2008, il revient sur cet engagement en disant qu'il faut au contraire faire très attention à ne pas donner de signaux qui pourraient encourager le protectionnisme. Sinon, c'est tout le système global qui va être affaibli. Donc là, c'est vraiment une incertitude qui est liée au contexte. Dans le même genre d'idées, mais c'est un tout petit peu différent, on peut savoir qu'il y a aussi des asymétries de connaissances. Des asymétries de connaissances au moment de l'élection, au moment de la campagne, qui font en sorte que la promesse est prise par une double contrainte. D'abord, asymétrie de connaissances entre l'électeur et le candidat. C'est-à-dire que le candidat en sait un peu plus que l'électeur. Il en sait un peu plus et il se passe un jeu rhétorique entre ce que le candidat peut promettre et ce que l'électeur croit qu'il promet. Là, c'est l'interprétation des électeurs par rapport aux promesses qui lui sont faites. On connaît l'adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, mais d'une certaine manière, c'est même fondamentalement inscrit dans la structure d'une promesse électorale. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie de connaissances telles que l'électeur est toujours en deçà de la promesse qui lui est faite. Il y a une deuxième asymétrie, c'est l'asymétrie entre le candidat et l'élu. C'est-à-dire la même personne quand elle est candidate et cette personne-là quand elle est élue. Asymétrie de connaissances, pourquoi ? Parce que la personne quand elle est élue arrive dans une position politique où elle va accéder à davantage d'informations sur le contexte et nécessairement ça va réviser ses engagements. Alors la promesse, elle ne peut être tenue que si le contexte plus complet d'action politique et bien ne perturbe pas trop le contexte moins informé de la promesse électorale. C'est-à-dire qu'il faut que la promesse électorale faite dans un contexte qui est relativement abstrait, que cette promesse-là puisse être tenue dans un contexte d'action politique qui n'est pas trop différent du contexte abstrait dans lequel la promesse a été faite. Si le contexte d'action a changé, ou change profondément le contexte de la promesse, alors on comprend bien que cette promesse vraisemblablement ne sera pas tenue et je dirais ne devrait pas être tenue. Donc je vais envisager cette idée-là. Je pense que certaines promesses ne doivent pas être tenues, que c'est même un engagement politique que de ne pas tenir toutes ces promesses. Doivent ne pas être tenues ou ne doivent pas être tenues ? C'est une obligation de ne pas les tenir. Doivent ne pas être tenues. Effectivement. Et là, on pourrait faire intervenir, le contexte d'une table ronde ne serait pas ça, mais on peut faire intervenir la distinction de Raz sur les second-order reasons et les first-order reasons, donc les raisons d'agir ou de ne pas agir par rapport à des raisons qu'on avait antérieurement ou dans un ordre primaire. Donc par exemple, j'ai de bonnes raisons de faire une réforme économique qui taxent très fortement les hauts revenus. Mais dans le contexte de mon élection, j'arrive à un deuxième type de raisons. Par exemple, des raisons d'équité que je n'avais pas entrevues précédemment ou que j'avais mal évaluées, ou bien d'autres raisons qui sont très différentes de la first-order reason, par exemple des raisons d'efficacité, de stabilité, sans lesquelles il n'y a pas du tout d'équité fiscale possible. Et donc on peut comprendre que dans ce cas-là, la personne politique, l'élu, ne doit pas tenir sa promesse. Doit ne pas tenir sa promesse. Ne doit pas, c'est qu'il peut aussi la tenir. Il n'est pas obligé de la tenir. Toi, ce que tu dis, c'est que tu es obligé de ne pas la tenir. Il était obligé de ne pas la tenir. Oui, il peut y avoir les deux formes. Il peut y avoir les deux formes. Ça peut être plus ou moins fort. Donc voilà une bonne raison, à mon avis, de ne pas tenir les promesses. C'est à la fois une explication du fait qu'on ne tient pas nécessairement ces promesses électorales et qu'on ne devrait ne pas le faire ou qu'on ne devrait pas le faire. Deuxième, non, troisième, troisième explication du fait qu'on ne tienne pas nos promesses électorales. Eh bien, je pense tout simplement que... Donc je vais être charitable avec les personnalités politiques, les élus qui ne tiennent pas leurs promesses une fois à l'élu. Je pense aussi qu'il y a une forme de reconnaissance de gré ou de force. De gré ou de force. Parfois, c'est de force. Mais il y a une reconnaissance que l'élection n'abolit pas le processus politique. C'est-à-dire que l'élection qui se joue à 51-49, à 48-52 dans le meilleur des cas, parfois ça va jusqu'à 47-53 de partage des voix, eh bien, l'élection politique ne termine pas le processus politique qui a été engagé. Et si c'est le cas, ça veut dire que la promesse électorale, elle-même, doit tenir compte du fait qu'il y a une partie de la population qui n'a pas soutenu cette promesse-là et qui continue le jeu politique. Et qui le continue pas seulement de manière violente ou dans la résistance, qui le continue simplement en manifestant des intérêts qui sont différents. Et la personne élue, se changeant de partisan à représentant de la population, dans son ensemble, est obligée de tenir compte de ses résistances. Et donc, elle reconnaît que la politique continue, elle se positionne dans... Elle prend les habits, si on veut, d'un équilibriste. Là, on peut parler véritablement d'un art politique quand on devient élu pour, eh bien, à la fois maintenir la rhétorique de la promesse politique, mais savoir composer avec les réalités du contexte. Bon. Alors, ça, c'est les... J'ai quelques minutes encore ? Oui. Donc, ça, c'est les... Ça, ce sont les explications, on va dire, qui sont... qui commencent par des faits et puis on finit avec quelques considérations normatives qui expliquent pourquoi on ne tient pas ces promesses. Alors, c'est un mal. Vous avez compris que je pense que ce n'est pas un mal de ne pas tenir toujours ces promesses et au contraire, c'est parfois un bien que de ne pas les tenir. D'abord, il me semble qu'on attend trop des promesses politiques et, en tant qu'électeur, on attend beaucoup trop des promesses politiques et que le jeu démocratique est biaisé par cette attention trop grande accordée aux promesses et ce manque d'attention accordée au contexte et aux micro-décisions, aux micro-changements qui peuvent être apportés par un nouvel élu. Donc, je pense que quand on réfléchit sur les promesses politiques, en général, on pense à des changements du jeu politique global, on va dire, on va changer toute la fiscalité. On va faire ban on Muslims. Et puis ça, ça va passer. Demain, c'est fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la réalité politique n'est pas de ce type-là. la réalité politique se joue dans des micro-interactions, dans des institutions. Ça, c'est une idée qui est chère à Daniel. Je te la pique. Dans les micro-institutions et que c'est là que se joue véritablement la vie politique et les tensions politiques. Donc, je pense qu'il y a peut-être un effort pédagogique à faire auprès des électeurs. On peut le commencer déjà à l'école. C'est que les promesses politiques, ça n'engage pas que ceux qui y croient. C'est simplement qu'il y a un jeu dans les promesses politiques qui est un jeu en fait de repérage des grandes politiques. Mais il ne faut pas s'attacher à la lettre de la promesse politique. et il faut être donc plus attentif à d'autres aspects. Alors, il me semble néanmoins qu'il y a une fonction heuristique des promesses électorales. Je finirai par là. Bon, on pourrait se dire « Bon, alors, ne faisons plus du tout de promesses. Interdisons les promesses politiques. Pourquoi pas ? » Ça pourrait être le cas. Interdisons les promesses politiques. Dites-nous simplement les grandes lignes de votre plateforme politique. Mais n'entrez pas dans des promesses que vous savez ne pas tenir. Donc, ça pourrait être le cas. Il me semble que, d'abord, si on fait ce genre d'interdiction, on risque pas vraiment de gagner et de la mettre en place. Mais surtout, il y a une autre manière de se rapporter aux promesses politiques. Il me semble d'abord que les promesses politiques permettent une évaluation de la raisonnabilité des élus. Les élus font des promesses. On espère souvent qu'ils n'y croient pas. On espère souvent qu'en fait, ils ont fait des promesses pour donner une espèce de récit de leur plateforme politique. Mais qu'en réalité, la promesse elle-même, quand on les prend individuellement, que la promesse elle-même ne va pas faire l'objet d'une implémentation, ne va pas faire l'objet d'une réalisation, d'une mise en œuvre par le candidat devenu élu. Donc, il y a une espèce de raisonnabilité qui est testée dans la capacité à ne pas tenir ces promesses politiques. Prenons un exemple récent avec Trump. La promesse d'exclure, d'interdire le territoire américain aux musulmans, cette promesse-là, promesse électorale, on pouvait s'attendre raisonnablement, et même des gens qui ont voté pour Trump pouvaient s'attendre raisonnablement à ce qu'ils ne veuillent pas la mettre en application. C'est-à-dire, ça fait partie de la rhétorique de campagne, et c'est important la rhétorique de campagne. Ça permet d'avoir des récits. Bon, je finirai là-dessus sur les notions de récits, mais je pense que c'est important d'avoir des récits qui nous disent au fond davantage sur le type de plateforme politique qu'on a en face plutôt que justement des promesses prises individuellement. Mais on pouvait s'attendre donc à ce que Trump ne passe pas de son récit de campagne à une mise en application d'une telle mesure. Et en fait, on s'aperçoit qu'ici, la promesse politique va avoir une fonction de test de raisonnabilité, et on s'aperçoit qu'il a échoué lamentablement à ce test de raisonnabilité. Il y a d'autres... Il y a eu... Je vais prendre un exemple français. François Hollande, quand il a été candidat à l'élection présidentielle en 2012, promet de taxer à 75% les revenus au-dessus d'un million d'euros. Donc, au-dessus d'un million d'euros, la taxe est de 75%. C'est énorme. On peut la justifier. On peut justifier ce type de taxation, mais c'est énorme. Une fois au pouvoir, il ne la met pas en place. Et il explique pourquoi ça ne va pas être mis en place. C'est intéressant parce que l'explication même de la non-réalisation de cette promesse lui donne du crédit politique. D'accord ? Exactement l'inverse de ce qu'a fait Trump avec un certain nombre de ses promesses. Et heureusement qu'il y a une constitution qui semble être assez robuste. La deuxième fonction heuristique, c'est la délimitation, à mon avis, grâce aux promesses politiques. Donc c'est la délimitation floue, mais importante, des contours d'une politique et des arbitrages politiques qui seront faits par les élus. Ça veut dire qu'encore une fois, ce n'est pas la promesse en elle-même ou les promesses individuellement qui sont importantes, mais c'est la manière dont ces promesses s'agencent, s'organisent dans un tout et nous donnent une indication sur le type d'arbitrage que fera l'élu. Les promesses, comme je l'indique, de toute façon, ne sont pas tenues simplement parce que le contexte change, parce qu'il y a des incertitudes. En contexte d'incertitude, on ne s'attend pas à ce qu'elles soient tenues, ces promesses. En revanche, ça nous donne une direction sur le type d'arbitrage que pourra rendre la personnalité politique. Ça s'appelle un programme politique tout simplement. Donc les promesses électorales, disons, maillent ce qu'est le programme politique. Enfin, à mon avis, elles ont aussi une fonction très forte d'identification aux élus, identification aux élus qui passe par justement ce récit-là autour des promesses politiques. Et au fond, les promesses de Trump sur l'interdiction des musulmans et le mur, le fameux mur à la frontière mexiquaine, ça a beaucoup plus dit ce qu'était la politique de Trump que toutes les autres promesses électorales, fiscales, qui sont beaucoup plus importantes en réalité que ces promesses-là. Mais ça a donné une espèce d'identification politique du candidat et cette identification politique a aussi favorisé une identification d'une partie de l'électorat. Alors, vous voyez, ça peut aller... Là, je n'ai pas un point de vue normatif sur l'électorat de Trump, je dis simplement les promesses en elles-mêmes favorisent une identification qui va, disons, se sédimenter, qui va se consolider. Donc, un marqueur identitaire fort et je dirais pour finir, même si, marqueur identitaire fort, même si la promesse politique n'est pas tenue. C'est-à-dire que, en fait, même si la promesse politique n'est pas tenue, le simple fait de maintenir la rhétorique de la promesse politique, accompagné de cette notion qu'il y a un effort à faire, vous savez, on s'efforce vraiment de réaliser notre promesse, on n'y arrive pas à cause du contexte, on n'y arrive pas parce que les démocrates, les communistes, les gauchistes nous empêchent de travailler. Mais, cette rhétorique de la promesse continue de façonner l'identité de l'électorat, de le consolider, et donc, ça a une fonction heuristique très forte. Voilà, voilà ce que je voulais dire, et puis, dans la conversation, peut-être que j'enlèrerai sur cette notion que les promesses politiques n'existent pas comme objet philosophique. Merci beaucoup, Marc-Antoine, d'avoir lancé le débat. Je pense que tu t'apparles à ça, à ce moment. Merci. En fait, les remarques que j'allais offrir, ça va un peu dans le même sens, en ce sens que, selon moi, les soi-disant promesses électorales ou politiques, ce ne sont pas des promesses. C'est-à-dire que, quand un candidat dit, par exemple, je promets que notre gouvernement fera X, selon moi, le contenu de cette affirmation, ce n'est pas une promesse. Donc, une promesse véritable, c'est un geste avec un profil moral très spécial, c'est-à-dire, je regarde Richard dans les yeux, je dis, je te promets que je vais faire X. C'est, une fois que je dis ça, plusieurs choses, changent dans l'univers moral entre moi et Rich. D'abord, je me suis engagée, je suis engagée maintenant d'une façon assez stricte, c'est-à-dire que, si jamais je ne faisais pas X, j'autorise Rich à venir me poursuivre, à venir plaindre auprès de moi, à ressentir un sentiment très spécifique envers ma trahison. Je lui donne le doigt, en fait, de parler de trahison et de se sentir trahi si je ne complète pas l'action que je me suis engagée à faire. Donc, une véritable promesse, ça, ça a des effets moraux, ça écarte certains types de raisons et de considérations qui auraient pu jouer dans une décision éventuelle. Par exemple, une fois que je promets de faire X, au lieu juste d'avoir l'intention de faire X, je m'enlève le droit de changer d'avis. Si actuellement, j'ai l'intention de faire X, mais si dans une heure, dans deux heures, demain, je regarde plus profondément la question et je constate qu'en fait, faire X, ça va faire vraiment compliqué, il y a plein de raisons contre que je n'avais pas bien considérées, ce n'est vraiment pas réaliste, ce n'est pas faisable, il y a des considérations auxquelles je n'avais pas pensé, j'ai le droit de changer d'avis. Si c'est une simple intention, j'ai le droit de changer d'avis, mais une fois que je me suis engagée en Vair Rich, je n'ai plus le droit de changer d'avis. C'est écarter toutes ces considérations qui auraient pu soutenir une décision de ne pas poursuivre avec cet engagement, maintenant, c'est interdit, c'est laissé à côté. Donc, une promesse, c'est quelque chose de très spécial. Et selon moi, quand un candidat dit aux citoyens « je promets que notre gouvernement va faire X », ce n'est pas une promesse. Je vous donne un exemple comme analogue juste pour prouver que ce n'est pas le cas que chaque fois qu'on utilise la forme de mots « je promets », ce n'est pas le cas qu'il s'agit d'une véritable promesse. Donc, puisqu'on est tous des amateurs du Canadien, je... En fait, il n'y a rien à dire à propos du Canadien lors des séries, mais j'ai quand même une anecdote qui m'a en vêté P.K. Subban. Donc, P.K. Subban, c'est notre... Ça va être notre porte-parole pour les promesses qui ne sont pas de véritables promesses. Donc, lors de la série entre les Prédateurs et les Jets, cinquième match à Nashville, les Prédateurs perdent, et Subban émet une promesse solennelle aux amateurs, aux partisans des Prédateurs. Il dit très solennellement « On va être de retour. Il y aura un septième match. Je vous le garantis. » C'est pas une promesse. Si jamais ils avaient perdu le sixième match à Winnipeg, on n'aurait pas le droit de venir poursuivre P.K. Subban. Donc, c'était pas... Son affirmation, ça avait pas le contenu très spécial et très spécifique d'une promesse. Le contenu, c'était plus quelque chose comme « On va donner tout ce qu'on a pour essayer de faire revenir la série à Nashville. » Quelque chose comme ça. Ils ont fait ça. Donc, ils ont fait ce qu'ils disaient vouloir faire, mais quand même, c'était pas une promesse. Donc, si c'est pas forcément une promesse quand quelqu'un dit « Je vous promets ça. » si on considère maintenant le cas des promesses électorales, je suis candidat, je dis « Notre gouvernement fera X, je vous le promets. » Je pense notamment à l'exemple de George Bush qui a dit « Read my lips, no new taxes. » Donc ça, c'est pas mal solennel. C'était vraiment... Ça avait la forme d'une promesse solenne. C'est sûr que par la suite, les hausses d'impôts s'avéraient nécessaires et il a rompu sa promesse. Mais, quand quelque chose comme ça arrive, est-ce qu'on a vraiment le droit de venir poursuivre cette personne de se plaindre auprès de cette personne, de parler de trahison, d'avoir ce sentiment très particulier de ressentiment qui est approprié envers une personne qui t'a trahi ? Je crois pas. On a le droit d'être déçu, ça c'est sûr. On voulait que le gouvernement fasse X. Ils ont pas fait, on est déçu. On a le droit d'avoir des sentiments négatifs, mais pas, je crois, ce sentiment vraiment spécialisé qui est le ressentiment. Pourquoi ? Peut-être en partie pour la même raison que ce ne serait pas approprié d'avoir ce sentiment envers l'affirmation de Piquet-Soubain. Donc, Marc-Antoine a déjà parlé un peu de ça. On fait des promesses et une fois qu'on est le gouvernement, on voit que vraiment c'est pas dans notre pouvoir de faire la chose. c'est pas vraiment quelque chose qui est possible et qui est faisable. Donc, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas en mesure de livrer, ça ne peut pas faire le contenu d'une véritable promesse. Donc, dans les yeux de Bosch, peut-être que c'était vraiment pas possible de garder les impôts tels qu'ils étaient. Ou bien, peut-être que c'était, c'est peut-être plus probable, peut-être que c'était un cas de changer d'avis. Quand il a regardé de plus près la question, quand il a examiné plus en profondeur tous les facteurs qui étaient pertinents, il a changé d'avis. Ben, on est déçus. Mais, est-ce que c'est une trahison ? Je crois pas. Je n'ai pas, je ne ferai pas un cadre théorique comme Marc-Antoine pour expliquer pourquoi on n'a pas ce doigt. J'essaie de juste rendre intuitif qu'on n'a pas vraiment le doigt de se sentir comme ça. Je vais clore en mentionnant un modèle de la relation candidat-citoyenne selon lequel, si c'était le bon modèle, on aurait le droit, en fait, de se sentir trahi et d'avoir un sentiment de ressentiment envers les promesses rompues. Sauf que je crois que c'est un faux modèle. ce n'est pas le bon modèle de cette relation. Donc, s'il s'agissait littéralement d'un échange entre le citoyen et sa voix d'un côté et le candidat de l'autre côté, s'il s'agissait d'une transaction, presque comme un achat, où je propose « je vous donne ma voix, en retour, vous faites X pour moi », si c'était la bonne façon de concevoir la relation entre les candidats et les citoyens, dans ce cas-là, je crois qu'on aurait en fait droit à un sentiment de trahison et de ressentiment. Ce serait comme si on avait mis un dépôt sur des marchandises et puis par la suite, le magasin a gardé le dépôt mais n'a jamais livré les marchandises. Ça, c'est un vol. Ça me fait un tort. J'ai le droit de me sentir trahi et d'avoir un sentiment de ressentiment. Donc, peut-être que ça montre qu'on a tendance à penser à la relation de cette manière parce que c'est sûr que, je crois que dans le cas de George Bush, il y avait des électeurs qui se sont sentis en fait trahis. selon moi, ce n'était pas en fait approprié mais c'était parce que, peut-être, ils ont dossé ce modèle-là, ce modèle transactionnel de la relation entre le candidat Bush et les citoyens mais selon moi, c'est faux. Merci. Merci beaucoup, ça va. Daniel ? Merci. Le problème de passer en troisième c'est qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire qui n'ont pas été dites. Je suis fatigué, la journée a été très longue. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'existe pas de promesses politiques au sens où il existe des promesses interpersonnelles. Et je pense que ça a été, disons, le fond, le grand point d'accord entre Sarah et Marc-Antoine, ça a été de dire que dans la mesure où on se sert de promesses exactement dans le même sens qu'on s'en sert dans la relation si je dis à Sarah écoute, à 8h ce soir je suis au restaurant, je te le promets et que je ne le présente pas, elle a un grief à mon endroit. Bon, les promesses en ce sens-là au niveau politique n'existent pas et n'existent pas pour toutes sortes de raisons qui ont déjà été explorées. il y a les aléas de la politique qui a le fait et je crois que c'est très important ce qu'a dit Marc-Antoine que le candidat élu est une personne différente moralement du candidat. Le candidat élu c'est quelqu'un qui sait que 49% des citoyens n'ont pas voté pour lui dans un système uninominal à un tour on sait que ça peut mettre 60% des gens qui n'ont pas voté pour lui la majorité n'ont pas voté pour lui comment doit-il tenir compte du fait que 60% des personnes n'ont pas voté pour lui d'une manière il peut se dire ce sont les règles j'ai gagné allez vous faire voir je vais faire exactement ce que je veux une personne comme celle-là je crois qu'on trouverait qu'elle manque peut-être qu'il y a le processus politique continu des compromis à faire avec les autres partis politiques sachant qu'on a obtenu que 38 ou 40% du vote et donc ces raisons-là ne sont pas l'autre raison c'est que et qui n'a pas été mentionnée ni par Sarah ni par Marc-Antoine je crois c'est que la politique est un sport d'équipe et ce que je suis en mesure de faire en tant que candidat élu ne dépend pas que de moi mais dépend de de mon parti politique donc alors je suis d'accord avec toutes ces choses-là mais ça donne lieu quand même à un paradoxe et comme je pensais exposer un certain nombre de ces choses dans mon propre exposé mais qu'elles ont déjà été dites je vais encore réfléchir à voix haute avec vous le paradoxe c'est le suivant toutes ces choses-là ne me semblent pas particulièrement profondes même si elles ont été exprimées avec profondeur par mes collègues quelqu'un qui réfléchit un citoyen minimalement informé qui réfléchit un peu à la politique le sait en quelque part le sait en quelque part que même des politiciens de bonne foi ne sont pas en mesure de faire des promesses même lorsqu'ils utilisent les mots je promets ce qui ce serait intéressant par ailleurs parenthèse et je ne sais pas quelle est la réponse à cette question de savoir avec quelle fréquence les politiciens disent des choses qu'on ne peut interpréter que comme étant des promesses lorsque Justin Trudeau dit pendant la campagne électorale la prochaine élection sera la dernière qui sera contestée au Canada avec le système unilaminal à un tour qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il a dit je promets que je ne pense pas qu'il ait dit je promets que ça ressemble plutôt à une prédiction qui peut s'avérer faux je ne sais pas mais enfin je prends la parenthèse alors le paradoxe est que il me semble que ces choses-là sont évidentes que ces choses-là sont évidentes que même les politiciens de bonne foi ne sont pas en mesure de faire des promesses se lèvent et là voilà le paradoxe que je voudrais un peu explorer à voix haute devant vous comme on est dans l'intimité je ne me trompe pas pas si un parti politique arrivait au pouvoir ou arrivait en campagne il disait vous savez au niveau de la colonne de Sarah et on a vraiment réfléchi à la question de promesses et on s'est rendu compte que c'est pas vraiment ridicule pour les partis politiques de faire des promesses et on ne va pas se livrer à cet exercice qui vous traite vous les citoyens comme étant des agressives si vous y réfléchissez bien vous ne vous rendez pas compte donc qu'est-ce qu'on va faire en faire un peu de notre mieux la politique c'est compliqué il y a plein d'aléas qu'est-ce qu'on va faire pour notre mandat écoutez là en vérité on n'est pas vraiment sûr mais faites-nous confiance on fera de notre mieux et on le fera honnêtement on ne s'en mettra pas plein les poches on ne serait pas particulièrement content non plus on trouverait qu'il y a quelque chose qui manque alors ce que je voudrais suggérer peut-être que c'est déjà implicite dans ce que Marc-Antoine et Sarah ont dit c'est qu'il y a quelque chose une sorte d'intermédiaire il y a une sorte de position intermédiaire entre la promesse formelle qui donne lieu presque à un droit quasi légal qu'aurait une personne à demander des comptes à une personne qui viroula les promesses et la position du parti politique qui dirait écoutez là nous ne ferons aucun engagement nous ne prendrons aucun engagement parce qu'on sait que les engagements en politique on ne peut pas alors ce que je voudrais faire c'est réfléchir un peu je pense que le contexte est précisé dans le libellé de l'événement de cet après-midi à quelles sont les conditions qui nous ferait penser ou qui nous font penser dans la réalité si jamais cela arrive qui nous ferait penser contrefactuellement qu'une campagne électorale a été satisfaisante on arrive au terme d'une campagne électorale et que ce soit notre candidat ou non notre parti ou non qui est gagné on se dit ah ben ça a quand même été une campagne dans laquelle le processus menant à l'exercice par le citoyen de son vote a été satisfaisant il y a eu quelque chose qui a été ajouté positivement à ma capacité en tant que citoyen à exercer mon vote de manière responsable alors excluons certaines choses je pense que et là déjà on peut être en désaccord je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de low hanging fruit comme on dit en anglais si on a évité par exemple qu'une campagne électorale ne soit qu'un conflit d'apparence et de personnalité si on peut se dire vous savez pour une fois pour une fois ça n'a pas été qu'un simple jeu de d'une personnalité qui est plus charismatique que l'autre qui a peut-être une belle coiffure dont les affiches politiques sont peut-être les coloris sont plus attractifs que les autres ça n'a pas été que ça déjà il me semble qu'il y a quelque chose de positif on n'a pas parlé que de personnalité qu'est-ce qu'on a fait on a parlé d'idées il y a eu des débats sur des idées sur les plateformes électorales respectives des partis politiques et on a à travers ce processus compris un peu plus ce que les partis politiques s'engagent à faire non pas au niveau de la promesse mais dans un monde idéal dans lequel il n'y aurait aucun aléa dans lequel il n'y aurait pas toutes les conditions qui caractérisent la vraie politique 50% de la population qui veut en quelque chose quelque chose il y a un monde possible très lointain du nôtre dans lequel les conditions idéalisantes de la politique sont présentes pas de friction au sens où Clausewitz l'entend unanimité plus ou moins grande au niveau de la population sur notre programme politique et voilà ce que ces gens-là feraient qu'est-ce que représente dans l'ordre disons des pouvoirs normatifs le fait de présenter à quelqu'un premièrement un programme politique qui représente ce que je ferais dans ces conditions idéalisantes c'est pas une promesse parce qu'on sait très bien tous et chacun et l'électeur minimalement compétent le sait très bien que ces conditions ne seront pas présentes c'est pas non plus une sorte de prédiction c'est pas non plus une sorte de prédiction parce que en fait le politicien j'ai eu je connais des politiciens qui savent très bien que Machiavel la Fortuna c'est une des choses les plus vraies qui a été écrite à propos de la politique c'est-à-dire que tu te fais élire et les circonstances changent complètement non seulement au niveau bidon qu'on trouve souvent je ne savais pas que les livres étaient tellement mal tenus par nos prédécesseurs le budget est complètement à l'envers mais en réalité en réalité bon on parle de George Bush George Bush se fait élire on oublie parfois que George Bush le jeune voulait être kinder gentler qui se présentait un peu comme étant un républicain un peu à gauche un peu plus socialement qu'est-ce qui arrive le 11 septembre les tours se font attaquer semblerait-il que personne ne l'avait vu venir et il devient un président de guerre il devient un président de guerre prenons pour acquis qu'il ne pouvait pas le prédire donc ce n'est pas une prédiction qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que c'est exactement il me semble que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui nous permet pendant une campagne électorale d'avoir un discours et un débat raisonné parce que non seulement on présente cette espèce de plateforme qui est une sorte d'idéalisation une sorte de déclaration de ce qu'on ferait dans des conditions idéales que l'on sait n'existeront pas par ailleurs mais on en débat on en débat donc les forces et les faiblesses dans ces circonstances de campagne électorale idéale qui n'existe pas on va essayer de démonter la position de l'autre de dire que ça ne marchera pas que c'est une idée qui fera augmenter l'inflation ou qui provoquera une baisse dans le taux d'emploi même si on sait très bien que ni l'un ni l'autre des partis politiques s'ils sont amenés au pouvoir ne seront en mesure de mettre en vigueur leur politique exactement comme ils ont prévu de le faire dans leur plateforme et souvent et je répète c'est souvent une bonne chose qu'ils ne le fassent pas donc non seulement ils ne doivent pas le faire mais ils doivent parfois ne pas le faire pour tenir compte des choses qu'ils apprennent lorsqu'ils viennent au pouvoir pour tenir compte des sensibilités et des préférences politiques des 40, 50, 60% des électeurs qui n'ont pas voté pour eux donc qu'est-ce que c'est que cette chose que l'on fait lorsqu'on débat de manière dans cette vision un peu idéale de la campagne politique que je défend on serait très heureux s'il y avait cette teneur à nos campagnes politiques où les gens débattent de programmes tout en sachant que dans la réalité ils ne sont pas en mesure de les présenter on débattrait des vrais engagements je vais y mettre une hypothèse qui est la suivante les engagements et encore une fois dans la mesure où ces engagements donc je ne les appelle pas des promesses je ne les appelle pas de simples prédictions je vais utiliser le terme engagement sans qu'ils ne m'engagent à quoi que ce soit philosophiquement nous disent quelque chose sur alors un pas de recul il y a dans la théorie sur la représentation c'est un peu le béaba des théories de la représentation politique deux grandes familles de théories sur ce que cela veut dire que de représenter il y a ce qu'on appelle la théorie de la délégation dont la version extrême est celle que Sarah a décrite à la fin de son exposé en parlant d'un quasi-contrat il y a d'ailleurs un site internet de militants qui se voient comme étant des hyper-démocrates aux Etats-Unis qui ont un truc qu'ils proposent qui utiliserait la technologie blockchain pour faire en quelque sorte du vote une relation contractuelle de ce type c'est complètement fou et c'est complètement fou pour des raisons que Sarah a exposées donc c'est la vision extrême d'une vision selon laquelle ce que fait un bon représentant c'est de faire ce que la personne qui a voté pour lui aurait fait si elle avait été en mesure d'exercer ses droits politiques directement plutôt qu'indirectement par la représentation bon un moment de réflexion suffit pour montrer que dans des démocraties de masse la position extrême représentée par cette vision est quelque soit attractive philosophiquement ou non complètement impensable il y a 50 000 raisons qui font de sorte que différentes personnes vont voter pour tel candidat et pas seulement des questions et même encore une fois sont situées au niveau idéal pas seulement des considérations Sarah a voté pour lui parce qu'il émet ses idées moi j'ai voté pour lui parce que j'aimais ses cheveux on dit toutes sortes de choses pendant une campagne électorale moi je vais voter pour Justin parce qu'il va légaliser le cannabis Sarah va voter pour Justin parce qu'il disait qu'il allait réformer le mode de scrutin Marc-Antoine va voter pour Justin parce qu'il voulait le pipeline en Colombie-Britannique donc il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens vont attraper une phrase et donc la vision déléguée quand il y a 50 000 personnes qui votent pour un candidat on n'est plus dans le monde où chaque personne est comme un individu qui mettra un dépôt chez Ikea pour qu'on livre le machin qu'il va ensuite falloir monter ça marche de même il y a une autre vision qui est celle qu'on a tendance à identifier à Burke Edmund Burke qu'on appelle en anglais alors qu'elle serait la bonne traduction le trustee model c'est à dire qu'on vote en quelque sorte sur le caractère des individus donc Edmund Burke dans Letter to the Electors of Bristol dit essentiellement écoutez je ne vais pas vous faire de promesses parce que la raison pour laquelle vous devriez voter pour moi c'est parce que j'ai un caractère et une sagesse et une sensibilité politique et philosophique vraiment très développée je suis une bonne personne je suis une personne de bon caractère on ne peut pas savoir quelles sont les questions qui vont se présenter politiquement donc ce serait complètement fou pour moi de vous faire des promesses mais vous allez voter pour moi parce que je suis une personne de bon caractère l'hypothèse à laquelle j'ai pensé juste en écoutant et peut-être que je trouverai lorsque on commencera à en débattre que j'ai tort en fait que cette hypothèse doit être rejetée mais une hypothèse dont on pourrait discuter c'est que cette espèce de jeu auquel nous tenons parce que nous ne voudrions pas d'une campagne électorale dans laquelle tous les partis politiques disent écoutez on verra bien en arrivant au pouvoir c'est tellement compliqué vous savez on n'en voudrait pas mais on n'est pas dupe et on sait très bien qu'il n'y a pas de promesses qui tiennent alors paradoxe qu'est-ce qu'on fait il me semble que les promesses nous donnent un insight sur le caractère moral en quelque sorte sur la philosophie morale générale qui anime les partis politiques que nous amenons au pouvoir et nous permettent peut-être d'avoir une idée de ce qu'ils feront dans des conditions qui ne sont pas idéales mais des conditions qui sont celles qu'ils trouveront devant eux et qu'on ne saurait prédire tellement elles sont faites d'aléas d'incertitudes sur le résultat du jeu politique un parti qui est élu minoritaire doit se comporter différemment d'un parti qui est élu majoritaire et un parti politique qui est élu très majoritaire peut se comporter différemment d'un parti qui passe par la peau des dents donc c'est une manière pour nous de découvrir quelque chose comme les engagements supérieurs des partis politiques et des membres des partis politiques et de faire des prédictions même si elles sont incoatives et pas pleinement articulées sur ce qu'ils feront réellement lorsque mis au pouvoir donc c'est une manière que je propose de résorber le paradoxe donc ce paradoxe consiste à dire que nous savons que ce ne sont pas des promesses mais nous ne voudrions pas d'une absence complète de tout engagement au moment politique il me semble que c'est une manière d'interpréter ce qui peut ressembler à des promesses mais qui n'en sont pas vraiment mais qui sont plutôt pour les électeurs des moyens je vais me répéter mais je vais terminer là-dessus d'avoir une sorte d'idée de ce que sont les philosophies morales et politiques générales de nos politiciens et avec cela d'avoir une idée de ce qu'ils feront dans les conditions empiriques contingentes imprévisibles post-électorales dans lesquelles ils seront placés voilà Merci beaucoup à chacun de nos intervenants pour ces informations il y a eu des thèses fortes quand même les politiciens devraient ne pas tenir certaines de leurs promesses il y a une sorte de consensus sur l'idée que les promesses électorales ne sont pas vraiment des promesses ou qu'il y a quand même une distinction qualitative importante entre la promesse interpersonnelle et la promesse politique donc j'ai quelques réflexions comme ça vraiment à chaud sur les interactions je pense que je vais poser des questions à chacun c'est-à-dire je vais poser des questions à laquelle chacun d'entre vous peut répondre plutôt que cider les questions qui sont liées à vos énoncés spécifiques à vos exposés spécifiques donc il y a eu il y a eu cette distinction dont j'ai parlé entre la promesse interpersonnelle entre la véritable promesse interpersonnelle et ensuite la promesse qui serait une sorte de semi-promesse électorale ou en tout cas un engagement mais quelque chose d'autre qu'une vraie promesse il y a une autre distinction qui m'apparaît assez importante je voudrais savoir ce que vous en pensez il me semble qu'il y a deux cas envisageables de promesses électorales donc il y a un cas dans lequel on a un candidat qui fait une promesse en pensant avoir des chances raisonnables de la tenir et se rendre compte après avoir été élu que finalement il n'a pas les moyens véritables de remplir cette promesse ou comme Marc-Antoine a suggéré que peut-être c'est une mauvaise idée de remplir cette promesse mais il me semble qu'il y a un autre cas c'est l'étienne cynique qui parle il me semble qu'il y a un cas très clair où pendant la campagne électorale il doit y avoir des candidats qui savent très bien qui savent au moment même où ils font une promesse qu'ils ne vont pas la tenir donc ma question c'est finalement est-ce que dans les deux cas il y a quelque chose comme une faute morale est-ce qu'il y a une faute morale dans uniquement un tigre ou est-ce qu'il n'y a aucune faute morale est-ce que même le candidat qui fait une faute promesse en sachant qu'il ne la tiendra pas connaît quelque chose comme une faute morale ou pas ça me semble intéressant de vous entendre là-dessus deuxième remarque ou deuxième question il me semble que même si on optait par la thèse forte qu'il n'y a jamais de faute morale dans le cas des promesses électorales on pourrait quand même considérer que le fait qu'il y ait tant de fausses promesses a des conséquences sociales indésirables c'est-à-dire que sans blâmer les politiciens ou les candidats qui font des fausses promesses ne sont pas considérés qu'il y a des conséquences négatives Marc-Antoine a suggéré et Daniel dans son intervention aussi que parfois il y a peut-être une fonction qui est remplie par les promesses électorales donc il ne faut peut-être pas trop rapidement considérer que c'est une pratique dont on devrait se débarrasser mais il me semble qu'il y a quand même un discours un peu plus pessimiste qui dirait qu'il y a quand même des électeurs qui sont déçus qui vont considérer parce que les promesses électorales ne sont pas tenues qui vont dire des choses comme les politiciens sont des menteurs moi je ne vais pas voter je ne vais quand même pas participer à cette jute électorale-là qui est une jute pour les nier des fausses promesses et donc ma question c'est même si on choisissait de ne pas blâmer les candidats qui font des promesses électorales est-ce qu'on devrait prendre des mesures d'une certaine manière pour faire en sorte que le coût de faire des fausses promesses électorales est plus élevé qu'il est actuellement il y a une mesure je ne me souviens plus quel think tank pense à ça mais il y a au moins un think tank je ne me souviens plus lequel pense à créer un index qui permettrait de mesurer finalement l'honnêteté des politiciens en fonction de la quantité de promesses électorales qu'ils ont tenues qu'ils ont respectées ou qu'ils n'ont pas respectées est-ce que ça vous apparaît comme une bonne idée ou est-ce que ça vous apparaît en fait comme une pratique qui pourrait avoir des conséquences négatives qu'on n'a pas prévues peut-être troisième question même si elle s'adresse peut-être plus à Daniel qu'à l'ensemble des intervenants j'ai trouvé ça intéressant la question finalement d'une certaine manière même si on sait que les promesses électorales ne sont pas véritablement des promesses on n'est pas à l'aise avec une campagne électorale qui contiendrait peu de promesses et donc l'hypothèse que tu as émise c'est que finalement les promesses nous renseignent un peu sur la vision ou la philosophie politique et morale partagée par les candidats ma question c'est mais est-ce qu'on a vraiment besoin des fausses promesses électorales ou des fausses engagements électorales pour faire ça est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Québec solidaire qui pourrait dire quelque chose comme nous notre priorité c'est l'éducation on aimerait bien que l'éducation universitaire soit gratuite on n'est pas certain qu'on va être capable de mettre un système de gratuité scolaire en place si on est élu généralement les politiciens et les politiciennes sont réticents à avoir cette sorte de nuance-là donc on va avoir une sorte de ton affirmatif non on peut lire si vous suivez les politiciens sur Facebook ou dans les médias non si on est élu on va être capable de le faire donc pour moi il y a quand même une part de la question qui demeure même si je pense que l'hypothèse n'est pas déraisonnable celle que tu es mise pourquoi d'une certaine manière si tout le monde le sait que les promesses électorales ne sont pas des vraies promesses pourquoi entretenir l'illusion pourquoi est-ce qu'on continue d'avoir ces sortes d'affirmations très confiantes une sorte de fausse confiante qui pourrait-on argumenter si on était un peu cynique ou même inquiet pourrait s'apparenter à une forme de tromperie même si c'est peut-être pas une forme de tromperie aussi grave ou similaire à celle qui existe dans le cas interpersonnel je vais m'arrêter là en vous laissant réagir sur ces choses-là ensuite je voudrais bien sûr la discussion à la salle oui, pourquoi pas il y a beaucoup peut-être qu'on va se rapporter parce qu'il y a beaucoup de questions quand même sur les fausses promesses mais là c'est plus que des fausses sur les fausses promesses bon, j'imagine que c'est au cœur de vos discussions pendant tout ce colloque donc j'ai tendance à penser que ce ne sont pas des promesses du tout ni fausses ni vraies ce sont peut-être des mensonges ce sont peut-être des leurs oui, des formes de tromperie mais la notion même de promesse la notion de fausses promesses dans ce cas-là j'ai l'impression que en fait le terme faux annule même la promesse c'est le sens même de la promesse qu'est-ce que c'est qu'une promesse qui dès le départ est totalement fausse c'est pas simplement on sait que ça va être compliqué de la tenir mais on sait d'avance que je ne la tiendrai pas et c'est pas le contexte ici qui fait en sorte qu'on ne la tienne pas c'est l'énoncé lui-même ça revient en fait à ce que disait Sarah de manière très juste c'est pas parce qu'il y a une forme linguistique de la promesse qu'il y a une promesse et c'est d'ailleurs pas parce qu'il n'y a pas de forme linguistique de la promesse qu'il n'y a pas de promesse donc d'ailleurs Justin sans dire je promets il a tel fait une promesse qu'en même il a tel fait une promesse quand même sans dire linguistiquement je promets que il n'y a pas d'acte performatif et pourtant c'est une forme ici de promesse performative et donc donc voilà pour les fausses promesses mais je comprends ton intérêt c'est la propagande c'est et et voilà j'aurais tendance à penser que là on parle simplement de manipulation politique sur la déception des électeurs bon je voulais finir mais c'est vraiment un programme politique que j'ai en tête comme ça parfois quand j'ai deux secondes pour réfléchir je vous dis si il faudrait faire il faudrait faire en sorte que les candidats arrêtent de nous faire des plateformes électorales qu'on ne comprend pas qu'on est incapable de saisir dans leur ensemble qui sont de toute façon très contradictoires quand on sait que effectivement 95% de ce qui est écrit ne sera jamais réalisé mais si on les obligeait donc là on parle de l'obligation et d'un mécanisme pour les tenir si on les obligeait à ne faire que trois à ne présenter que trois mesures trois engagements et en fait ils n'ont pas besoin de s'engager c'est contenu d'un mécanisme institutionnel c'est à dire dites nous trois choses que dans les deux mois après votre élection vous allez faire vous allez faire immédiatement ça va peut-être faire grincer des dents ça va peut-être mettre très très mal à l'aise les gens parce que il y a peut-être une minorité très forte qui se rend des accords mais dites nous ce que vous allez mettre en place dans les deux premiers mois et juste trois mesures et en fait ici l'élection c'est là où c'est bien compliqué c'est que l'élection ressemble à un référendum c'est à dire que en fait la plateforme politique devient une plateforme de référendum et l'élection devient un référendum c'est à dire vous vous prononcez sur une mesure ou sur deux mesures et donc vous êtes obligé ensuite de le mettre en pratique par exemple vous considérez qu'il faut pardon de prendre ce mauvais exemple l'interdiction du territoire aux musulmans vous devez le faire si vous pensez que c'est vraiment important que vous devez le faire demain et puis vous prenez les conséquences pourquoi je dis ça parce qu'il y a aussi une forme de je crois fortement à la pédagogie en démocratie c'est à dire si les électeurs veulent voter pour ça à un moment donné qu'ils soient en face eux-mêmes de leur propre responsabilité c'est pas seulement l'élu qui est en face de ces responsabilités mais ce sont les électeurs vous voulez voter stupidement faites-le mais vous vous engagez aussi c'est à dire que le contrat si on parle d'un contrat et même d'un contrat qui est faible engage aussi les électeurs à soutenir la mesure qu'il a soutenue mais il faudrait évidemment que cette mesure soit bien identifiée ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les plateformes politiques alors dernière chose pourquoi on maintient l'illusion des promesses si on veut parler dans le sens justement d'une promesse qui soit comme un contrat je pense qu'on a aussi des raisons de ne pas le faire alors c'est c'est important de se trouver entre les deux situations dont tu parlais Daniel sans promesse en fait sans promesse il y a une négation du politique le politique on le conçoit comme le lieu de l'action alors si je dis il se peut que mais j'en sais rien en fait on ne présente aucune action devant le citoyen alors que effectivement si on dit je vais faire ceci et on sait tous les problèmes à le dire mais néanmoins il y a une action qui est posée et ensuite le jeu politique continue donc c'est un petit peu ça le maintien des illusions et je pense que cette illusion on est de toute façon entouré de plein d'illusions mais c'est aussi l'illusion d'un récit c'est aussi l'illusion de savoir tu parlais du caractère des promesses ça nous donne aussi une idée du caractère des personnes politiques moi je disais ça nous donne une idée des arbitrages qui seront faits mais c'est aussi une illusion on ne va pas faire de métaïtique ni d'éthique de situationniste ou ce genre de choses mais on sait aussi que ce sont des fictions des fictions utiles mais des fictions le caractère oui on aime bien dire on aime bien donner un caractère identifier une personne à un caractère parce que ça nous donne une espèce de ça a une fonction prédictive explicative prédictive mais on sait que ce sont des fictions très largement je voulais juste faire un commentaire à propos de l'enjeu que tu as mentionné Étienne est-ce qu'il y a une différence entre le candidat qui promet de faire X et qui par la suite change d'avis parce que c'est trop compliqué parce qu'il n'avait pas vraiment considéré toutes les considérations pertinentes etc est-ce qu'il faut distinguer cette situation de la situation où le candidat n'a jamais l'intention de faire X ok moi je crois que oui je crois que oui parce que même si ce ne sont pas de véritables promesses c'est quoi le véritable contenu quand un candidat dit je promets on va faire X et ici je rejoins une remarque de Daniel que je suis d'accord qu'il est important de trouver quelque chose entre ne rien dire et offrir des engagements qui sont qui sont en fait pas véritables et selon moi ce qu'on peut offrir ce sont des indications je dirais par engagement j'hésite avec ce langage mais ce qu'on peut donner au cours d'une campagne électorale ce sont des indications des priorités actuelles du candidat ou bien du parti donc si je dis je vous promets que nous notre gouvernement on va faire X c'est pas selon moi une promesse mais c'est quand même une affirmation quant à mes priorités actuelles ou les priorités actuelles de mon parti donc si jamais on n'a pas ça comme priorité en fait c'est à dire que cette affirmation même si c'est pas une promesse c'est une affirmation elle est insincère selon moi ça veut dire que c'est un mensonge et quand tu mens à quelqu'un tu lui fais tort et en fait tu le trahis donc selon moi en fait c'est plus mal de faire ça que que de changer d'avis par la suite parce que si je suis sincère en disant ma priorité ça va être de maintenir les impôts tels qu'ils sont mais puis par la suite je change d'avis j'ai pas menti j'ai pas menti c'est c'est autre chose donc je crois que tu as raison de signaler qu'il y a cette différence et je suis d'accord avec toi que c'est utile de donner quand même quelque chose avec un peu plus de contenu spécifique mais il faudrait concevoir ça non pas comme même pas comme des engagements mais plus comme des expressions des priorités et des intentions actuelles du candidat moi je crois qu'on devrait admettre beaucoup plus des politiciens qu'ils reconnaissent leurs erreurs c'est à dire moi j'ai pas apprécié grand chose dans les deux ans que nous avons eu de Justin jusqu'à maintenant mais il y a un moment où j'ai trouvé que presque par accident il a il a il a eu une certaine honnêteté c'est lorsque il a expliqué que pas mal sur le tard des mois et des mois après que la promesse comme ça de la réforme électorale a été mise sur le a été mise sur le brûleur plus qu'en arrière il a découté je pense que c'était pendant la campagne à la chefferie du Parti conservateur il a découté je voyais que ça allait d'aller dans le sens de la propre bon évidemment le Parti libéral préférait un système électoral qui lui aurait plus ou moins promis d'être au gouvernement jusqu'à la fin des temps une sorte de 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 bon et quand il a vu que le comité qui l'avait mis sur place optait pour aller vers la proportionnelle il s'est dit j'ai jamais la responsabilité mais bon implicitement je m'en ai pas rendu compte que ça pouvait aller dans ce sens là mais il fallait que j'avais la responsabilité en tant que Premier ministre en tant que Premier ministre de faire de sorte que Kelly Leach qui était la candidate à la chefferie au Parti conservateur qui était la plus Trumpienne ne se retrouve pas comme ça pourrait être le cas dans un système de promotionnel avec un pouvoir sur le gouvernement donc j'ai préféré faire marche arrière et de dire que j'ai fait cette promesse là mais en un moment donné je me suis rendu compte que ça pouvait m'entourner ça pouvait aller dans un sens où on aurait bon il n'était peut-être pas pas le 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 réforme électorale ça pourrait aller dans le sens de la proportionnelle mais le fait de le reconnaître et qu'il s'est trompé je ne verrais pas ça comme étant une erreur morale je verrais ça comme étant plus une révélation du fait qui n'est pas très intelligent mais je ne vois pas comme ça une faute morale et moi je ne reprocherais jamais à un politicien de dire écoutez là en tout ne reprocherait jamais moralement tel que ça ferait penser qu'il n'est pas très intelligent et qu'il aurait dû voir des choses qu'il n'a pas vu mais qu'un politicien me dise écoutez j'avais l'intention de faire ça mais là je me suis rendu compte que ça peut avoir tel effet et que tel effet serait pire et que je devais donc ne pas le faire que je ne devais pas que je devais de ne pas le faire plutôt que ne devais pas le faire bon en tout cas bref moi je ne lui reprocherais jamais bon le fait de il faut que je dise une chose moi je ne crois pas vraiment aux promesses au sens hyper cancien où je pense que peut-être certaines personnes ça me semble simple on ne croit pas vraiment aux promesses ce que le fait pour moi de dire je promets que c'est d'augmenter le prix de faire de sorte que les justificatifs qui sont requis et ce qui doit être en place pour que je ne sois pas puni par l'opprobre générale monte beaucoup donc si je ne me présente pas à huit heures pour notre rendez-vous et que je dis à Sarah tu es vraiment quelque chose à télé que je ne peux pas manquer les prédateurs et puis là elle pourrait raconter à tout le monde tu sais Daniel il n'est vraiment vraiment pas fiable et j'aurais par contre si je disais mon enfant était malade et puis il fallait que je l'emmène à l'hôpital et je n'avais pas le temps de prendre mon téléphone évidemment qu'elle ne me dirait pas mais tu l'as promis donc je crois que les promesses c'est une manière par laquelle nous altérons en quelque sorte les 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 cours liés au fait de de faire quelque chose qu'on en tout cas bon et donc pour revenir à ton le type qui moi je ne crois pas que les politiciens en général sont malhonnêtes et je suis peut-être dans la minorité j'en ai connu quand même pas mal peut-être dans un parti politique où les gens sont plus honnêtes qu'ailleurs et c'est peut-être une raison pour laquelle ils ne sont jamais au pouvoir mais mais j'en ai connu une autre partie également et moi je crois que la vaste majorité des gens qui se présentent en politique sont des gens relativement honnêtes et qu'un politicien qui de manière claire mentait de manière éhontée ne serait il serait comme la personne qui fait des promesses un peu à tout bout de champ oui oui je te et au bout de compte plus personne n'accepterait il ne serait pas réélire je crois qu'il y a quand même l'exemple l'exemple disons un peu fantastique du politicien qui ment constamment moi j'en ai pas connu beaucoup Trump on peut même pas dire qu'il ment Trump est au-delà du mensonge je ne sais pas exactement comment caractériser les actes de langage de Trump c'est au-delà je ne crois pas que c'est de la bullshit je crois que c'est beyond bullshit parce que bullshit a toujours une sorte de contact avec la réalité la personne qui bullshit sait qu'elle bullshit et je ne crois pas que Trump c'est une bullshit je crois que Trump est dans un mais en tout cas alors je suis en train de donc faute morale conséquence sociale indésirable je crois que ce serait dangereux d'avoir un index parce qu'on aurait du mal à faire la différence entre le mensonge j'avais l'intention de faire quelque chose et le fait d'avoir raté est-ce qu'Obama a menti lorsqu'il a dit qu'il ferait une réforme de la santé qui serait comme ceci ce truc non il n'a pas menti est-ce qu'il a menti en disant qu'il fermerait Guantanamo là c'est plus compliqué il ne l'a pas fait est-ce qu'il avait l'intention de le faire je crois je crois qu'il avait l'intention de le faire je crois qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des considérations contre lesquelles bon je crois que d'avoir un index binaire c'est-à-dire promesse tenue promesse pas tenue 68% je crois que ce serait de déformer la réalité dans laquelle les politiciens se retrouveraient pour ce qui est de ma de la question que tu m'as posée est-ce que par exemple Québec solidaire ne devrait pas dire tout simplement l'éducation on y croit beaucoup faire une analogie qui vient de venir à l'esprit davantage d'être quand on demande à nos étudiants de nous faire en première année de thèse de nous faire des plans de leur thèse on sait très bien qu'on 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 leur exige un exercice qui est largement fictif la thèse ne prendra pas exactement la forme du plan or on le demande et on le demande même si on sait que bon c'est 50% trop long ce que vous avez prévu de faire quand vous allez développer l'argument vous allez voir qu'il faut le réorganiser mais pourquoi est-ce qu'on exige qu'on le fasse plutôt que dire là je vais tout simplement me satisfaire de je vais écrire une thèse sur je ne sais pas le droit des animaux parce qu'on veut voir une certaine habileté technique le fait de faire un plan même un plan qui ne sera pas réalisé montre que non seulement vous avez des engagements philosophiques mais que vous avez une idée de ce que ça veut dire que de les exécuter même si la manière par laquelle vous le présentez n'est pas celle que vous allez vous savez que le plan que vous allez ultimement exécuter risque d'être exécuté parce que vous avez démontré l'habilité à ficeler un plan qui ne sera pas exécuté lorsqu'on vous en fait la demande en première année quand on demande un programme plutôt que simplement des orientations politiques il me semble qu'on fait peut-être quelque chose de similaire sans y penser on ne veut pas non seulement que vous avez des idées morales mais que vous avez une sorte d'habité du politique qui consiste à dire voici comment on va les exécuter même si on sait très bien qu'une fois que vous arriverez au pouvoir pour toutes les raisons que l'on a mentionnées vous allez faire quelque chose de différent donc il me semble important de mettre de l'avant des programmes politiques qui sont plus que de simples orientations je ne veux pas sans doute penser à dix raisons pour lesquelles l'analogie ne vient pas mais ils sont plutôt pas malheureux alors je vois déjà des maïs levés dans la salle je pense qu'on réouvre la discussion en commençant qu'il n'y a pas Christine oui merci il y a beaucoup de choses avec lesquelles j'étais d'accord bien sûr mais j'avais envie de défendre un peu la promesse politique il me semble que vous étiez trop dur envers cette notion j'imagine un cas où un système politique un peu plus simple et puis on a le choix entre deux personnes l'une qui promet de faire quelque chose de très bien comme je ne sais pas des choses qui se mettent en Suisse comme le droit de vote pour les femmes et puis l'autre qui promet de faire le contraire la personne qui promet le droit de vote pour les femmes un large appui et il se fait élire et ensuite il trouve que il n'a plus tellement le goût de faire ça pour des raisons quelconque on peut imaginer il n'a pas tenu sa promesse c'est un problème mais il y avait une promesse et je crois qu'on peut imaginer des cas dans lesquels ces engagements non plus pas ont une forme de promesse et on a le droit d'être furieux outré par la personne qui n'a plus tellement envie qui pour aucune pas parce que c'est difficile ou il y a beaucoup de considérations ça peut être donc voilà je pense que vous étiez un peu trop durs par rapport à ces promesses par contre il y a de sûrement trop de ces promesses politiques il faudrait en avoir moins et pour qu'elles soient un peu plus raisonnables mais ce que dit ce que dit Sarah me semble-t-il pourrait être maintenu quand même dans l'exemple que tu donnes moi j'avais en tête le fait que pourquoi la promesse politique n'existe pas c'est parce que quand elle est rompue cette promesse en fait il n'y a pas de destinataire précis à qui on a fait la promesse qui peut se plaindre que la promesse n'ait pas été tenue tu peux être furieux qu'une politique furieuse qu'une politique n'ait pas été réalisée et considérée qu'au fond ce parti c'est un parti d'hypocrite ou d'incompétence mais tu n'as pas le sentiment d'avoir été trahi comme quand on t'a fait une promesse qui n'est pas qui n'est pas en ce sens là mais là on prend la promesse vraiment au sens d'une relation interpersonnelle précise c'est-à-dire le fait que la personne politique n'ait pas tenu son engagement ça va effectivement engendrer des émotions très différentes colère ça peut aussi engendrer de la peur tiens finalement je ne peux pas lui faire confiance ça devient un vrai problème pour nous on est dans une espèce d'instabilité je crois d'ailleurs c'est ça si on ne tient pas ces paroles en fait il y a une instabilité des relations sociales si je donne de bonnes raisons au fait de revenir sur ma parole la confiance est maintenue on sait à peu près où la personne se situe quels sont les types d'actions qu'elle va pouvoir poser si vraiment il n'y a aucune bonne raison c'est pour ça quand tu dis j'ai plus le goût ah oui si la personne dit j'ai plus le goût de le faire c'est pas qu'elle ait rompu sa promesse c'est que là ça devient inquiétant en fait qu'une personne ne soit pas capable c'est justement un cas où on aurait une justification pour ressentir les émotions de ressentiment et autres comme on ressent dans les cas interpersonnels à deux ou trois personnes puis il suffit d'imaginer une petite commune suisse avec 150 citoyens et là c'est très différent là je pensais à ça mais là c'est très différent c'est que la relation est personnelle la relation devient personnelle je crois que c'est une question d'ordre tu rajoutes encore deux ou trois personnes et puis on en est voilà flou c'est bien pour moi j'aime bien ton cas parce que oui en fait on peut imaginer vraiment une gamme de sentiments négatifs qu'on aurait dans ce cas là parce que la chose promise était tellement important c'était pas quelque chose de trivial quoi c'était vraiment quelque chose de fondamental qui a été promu mais je crois que je peux expliquer notre autorisation de ressentir ces sentiments très spécifiques moraux négatifs c'est que quelqu'un qui change d'avis vraiment sans bonne raison donc ici je fais l'écho de ce que tu mentionnais ça ça donne au moins l'impression que en fait la personne n'était pas sincère la première fois donc maintenant on rentre dans le cas dont on discutait avant si en fait la personne n'avait pas une véritable intention de faire ça dans ce cas là maintenant il a menti et moi je crois que même s'il s'agit de beaucoup de citoyens en fait on a le droit de ressentir ce genre de sentiment quand quelqu'un a menti donc c'est peut-être pour ça on pourrait développer l'exemple on suppose qu'il a vraiment l'intention mais après je ne sais pas il y a une société secrète qui lui donne un million s'il ne change pas la loi ce qu'il pourrait faire facilement alors c'est une personne de mauvais caractère moral on prend cette option Daniel est-ce que tu voulais intervenir ou quoi tu sors moi le ressentiment politique les plus forts que j'ai senti c'est par rapport à des politiciens qui tenaient des promesses j'ai passé neuf ans à ressentir ces émotions morales par rapport au gouvernement précédent je pense qu'Eliott avait la main il y avait une question à l'arrière je vais juste concourir avec Christine en pointant au fait que je pense que l'exemple que Christine donnait est similaire à l'exemple que Daniel donnait un peu plus tôt si Daniel promet à Sarah de la rencontrer à 8h pour dîner ou quoi tout ce soit puis la raison qui vient là pour se présenter c'est ça ne lui tendait plus ou il y a une société secrète qui vient faire un million de dollars pour ne pas se présenter pour tout ça ça me semble être une promesse qui est rompue pour des raisons qui sont en fait qui n'offrent aucune justification pour la promesse qui est rompue il me semble que le cas que Christine développait est similaire à ça c'est-à-dire qu'il pourrait très bien qu'une personne un politicien un candidat fasse une promesse électorale s'engage dans une voie de politique publique ou en fait désouloir s'engager dans une voie de politique publique et change d'idée pour des raisons qui ne sont juste pas adéquates dans la réflexion qui devrait aller avec ce genre de décision ça me semble être un cas des promesses rompues je veux dire deux choses jusqu'à un certain point tu apportes des lots à Montgoulin en ce sens qu'il me semble que ce que ça montre c'est que il y a la différence entre c'est que les promesses qu'on a tendance à utiliser que j'ai moi-même utilisées de manière un peu rhétorique comme exemple comme repoussoir la promesse où je change l'univers moral en émettant les mots je promets que ça n'existe pas vraiment c'est une question de degré plutôt que essentiellement ce qu'on fait lorsqu'on dit je promets c'est qu'on donne des raisons à d'autres qui sont beaucoup plus fortes de nous en vouloir si on ne fait pas ce qu'on a dit qu'on ferait et donc c'est à nous d'évaluer les coûts et les bénéfices l'autre chose que je dirais c'est qu'il y a une différence entre deux choses si un politicien disait je ne sais pas je pose la question de manière de manière moi je crois que j'ai écrit là-dessus j'ai écrit 10 articles là-dessus dans les dernières années sur la notion de compromis c'est un fait que nos systèmes politiques ont tendance à engendrer des majorités on est dans des sociétés qui sont extrêmement extrêmement polarisées l'idée qu'un parti politique va remporter plus que 40 un parti politique qui arrive à 45% du vote à un moment donné les libéraux Justin Trudeau plus tard après l'élection étaient rendus au-delà de 50% au Québec et on ne s'est jamais vu ça faisait depuis je ne sais pas quand qu'il y avait le globe québécois sous Bouchard qu'il n'y avait pas eu un parti politique à plus de 50% 50% c'est pas beaucoup en un sens ça veut dire que tu as 51 c'est-à-dire que tu as 49 qui n'est pas d'accord avec lui donc je crois qu'il y a des raisons de ne pas faire exactement ce qu'on a dit qu'on ferait qui sont des raisons démocratiques c'est-à-dire alors si je suis un partisan si j'ai voté pour alors si j'ai voté pour un parti politique parce qu'il a dit qu'il ferait X et qu'il se retourne vers moi et qu'il dit écoute Daniel rends-toi compte qu'on a dit qu'on ferait X mais c'est pas qu'une société secrète nous a donné un million de dollars c'est pas qu'on s'est tout simplement dit ah c'est beaucoup trop difficile on est trop fatigué on préfère regarder le hockey mais plutôt 48% des citoyens veulent quelque chose de différent est-ce que je sais pas comment est-ce que le partisan celui qui a dit écoutez là j'ai fait campagne avec toi j'ai voté pour toi pour que tu fasses X il me semble qu'il y a une sorte de dédoublement presque qu'il faut je sais pas je sais pas moi c'est quelque chose que j'accepte tu vois je te donne un exemple j'ai beaucoup milité comme tu le sais sur la mort médicalement assistée et je la loi qui a finalement été mise aussi bien la loi fédérale que la loi provinciale est en deçà de mes idéaux moraux je trouve que la plus large gamme de personnes devrait avoir le droit d'aide médicale à mourir cela dit je comprends très bien qu'il y a des gens qui croient dur trop faire de l'autre côté et que dans une certaine mesure le compromis auquel le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en sont arrivés est un compromis honorable est un compromis honorable où est-ce que je voulais en venir donc je crois que je sais pas j'ai l'impression que bon nombre des 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 énoncés quasi promesses qu'émettent les politiciens lorsqu'ils peut-être que j'ai une vision idéalisée des politiciens mais il me semble que les raisons pour lesquelles ils ne les exécutent pas sont beaucoup plus de l'ordre de je regarde un peu l'électorat je me rends compte et peut-être qu'il y a un calcul je vais me faire réélire la prochaine fois puis si je je joue dans la politique vraiment la partisane j'ai aucune chance d'aller chercher quelques électeurs de l'autre côté la prochaine fois mais il y a une vertu à avoir une certaine vouloir avoir plus de votes la prochaine fois ça veut dire vouloir satisfaire plus de préférences politiques que l'on ne l'a fait la dernière fois c'est pas une mauvaise chose nécessairement il me semble qu'il y a des choses de cet ordre là il y a des choses de l'ordre de on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être trompé que ça donnerait lieu à des conséquences auxquelles on n'avait pas pensé il y a des conséquences des trucs de l'ordre de les circonstances ont changé qui ont rendu prioritaire des choses qu'on ne pensait pas qui allaient être prioritaire lorsqu'on a été élu je sais pas est-ce que quelqu'un peut penser dans une démocratie peut-être que dans des républiques de bananes pour utiliser une expression qui n'est pas très politiquement mais dans des démocraties disons un peu instables fragiles ça se fait souvent mais il me semble qu'il y a pas mal de garde-fous en place qui font de sorte que je sais pas est-ce que quelqu'un peut penser à une promesse qui a été violée de manière éhontée je disons de l'ordre de j'avais vraiment pas envie peut-être est-ce que tu peux penser je n'ai pas d'exemple chique mais il me semble que quand par exemple ce sont des intérêts sectoriels qui sont considérés comme les raisons qui vont faire en sorte une politique qui va être adoptée ou non ça me semble être des raisons qui comptent comme des raisons moralement pour adopter cette politique mais là on est plus là on parle je peux être d'accord avec toi mais là on est on est dans une autre c'est un autre ordre de débat et de discussion mais est-ce que vous pouvez penser je mets tout le monde à l'épreuve est-ce que vous pouvez penser je sais pas en France au Canada à un exemple d'un engagement politique sérieusement entrepris pendant une campagne électorale qui sans aucune même la promesse de la réforme électorale Trudeau a senti le besoin et je crois que c'est le reflet de quelque chose une sorte de résilience dans le système politique qui a fait de sorte qu'il ne pouvait pas tout simplement dire je n'ai plus envie de le faire j'étais troisième dans les sondages lorsque j'ai fait l'engagement pendant la campagne je suis premier le système politique m'a bien servi non il a senti le besoin de dire des choses qui n'étaient pas toutes complètement folles soit quelqu'un répond au défi lancé par Daniel de trouver une promesse qui n'a pas été respectée mais la liberté soit on prend la question de Rich tu avais une question je pense j'ai deux questions mais en fait anglais en anglais c'est probably going to be easier for everyone so one question is for Daniel so also I should say that I may well have missed some things so if we need to reestablish things but I just wanted to ask I like the idea that we need to find a middle ground between just rejecting the ideas that general and thinking that they're true interperson or true promises in the interperson and so I like the suggestion but so I just wanted to ask a kind of clarification question of what what you had in mind so you said something like it's showing something about the moral and political philosophy of the candidate or something like this so do you have in mind something like I'm showing you I'm communicating to you a principle around which a significant part of my current ideology is organized it's more than that okay yeah you want to what's there something the other thing or was it something more like it's not a promise but it's something akin to a promise in a sense it's like on my honor I'm going to so it's a communicative I mean I'm sort of thinking about this as I go along so it's something like you know so I think that all the politicians can do is tell us what they would do in a fairly distant possible world in which a number of features of this world are not present no political friction in the Machiavellian sense large consensus over the political objectives that makes it the case that I don't have to compromise with a segment of the population that's very significant that wants something else there's no surprises there's no you know airplanes flying into the World Trade Center or things of natural disaster that makes it the case that I have to spend all of my time essentially in relief efforts so 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 it's kind of like it gives a sense of so what would you call that thing when I say what I would do in that distant possible highly idealized world well it sort of giving my political orientations plus what I said about our first year PhD students do political orientations plus giving voters a sense that I am able to articulate a vision of how I would implement these through policies rather than just expressing them at the level of value which will perhaps not unreasonably make me as a voter feel like well when you know this guy or this woman finds themselves in the real world they'll also be able to put sort of actual set of policies together because they've already shown me that they know how to do it in that other world so it's a communicative act of that complex nature now that's in the I'm saying you remember what the question that sort of started me off which is what would it take for us to feel like an electoral campaign had gone well what kind of communicative acts would we feel you know be good for politicians to be engaged in such that we could say at the end of it well I got information that made it easier for me to cast an informed vote rather than just you know sort of PR exercises so something like that I mean I have to think about it more but you know seems like the possible world is too far away to be of much use in that so yeah that's but yeah so here's then potentially if we've got time if you ask quickly and then maybe the people yeah I'll shut up okay the yes no short yes no question which I'm intrigued by right so at the end of Nick Clegg's political career his electoral political career came when he promised Nick Clegg was the guy in the liberal party right the liberal democrat party exactly and they promised and he promised very nice video on YouTube where he said you know we will cancel more student tuition fees right and then but the the political circumstance was such that there needed to be a coalition no one on the majority and the liberal democrats from the coalition with the conservatives and they raised tuition fees on their government right so most many young liberal democrat voters were outraged on the basis of this promise and the electoral the share of the vote in the democrats collapsed in the next election so the question then is is was that segment of the electorate that withdrew their vote say at the next election justified on the basis or were they just misunderstanding what the communication was supposed to be because I have some feedback to the first few that they were justified but it seems more like the panel was moving towards the second so yes or no were they justified were the students justified yeah did that make sense for them to say you promised and yeah things were such that you couldn't form a government yourselves but you shouldn't have formed a government with another party who's going to raise tuition fees that's that's I'm sorry so I have an answer to that it's that they have every right to feel disappointed they have every right to not vote for that party again because that party has not shown itself to be an effective way of achieving what the students wanted but they don't have the right to feel betrayed I think I'm actually glad to agree ok alors peut-être que c'est beau la fin merci vous êtes intervenants je propose que les applaudissements mais merci à vous que vous remercie merci Merci.